C'était un geste politique contre les sociétés d'assurance, contre le capitalisme. Depuis le krach boursier de 1929, les banques font faillite, les usines sont à l'arrêt, le chômage explose, le fascisme se profile à l'horizon. Les temps sont durs et s'assurer devient un luxe. En 1934, un petit groupe d'enseignants décide alors de créer un pot commun pour assurer leur voiture et s'indemniser les uns les autres en cas de pépin. C'est dans un café en Vendée qu'ils inventent une mutuelle complètement indépendante, la mutuelle d'assurance automobile des instituteurs de France. Dès 1934, des volontaires venus de tous les départements se réunissaient à Fontenay-le-Gonde. L'œuvre débuta modestement avec 300 adhérents, ayant pour tout capital 37 500 francs. Mais la fortune sourit aux audacieux et ses correspondants départementaux qui ne se connaissaient pas, que le sort semblait avoir choisi parmi les hommes de 30 à 40 ans, apprirent tout d'un métier qu'ils ignoraient. L'aventure Maïf commence.